Courir, courir, courir avec les chapeaux, Yann Banna et Didier Tik Tok et également des invités surprises comme d'habitude, performances musicales et y'a vacances et y'a live vacances bienvenue dans l'équipe du Midi ! Bienvenue, vous êtes dans l'équipe du Midi, votre rendez-vous, votre quotidien justement tous les jouets du vendredi 11h30, 12h45, Yibahi est là, Didier Tik Tok est là, Yann Banna et je suis en compagnie également de Pacom Celebrities. Pacom, comment tu vas ? Ouais ça va, Pacom, si on est demain à te présenter parce que Réju, tu viens de Mans et comment tu t'es retrouvé en France ? Ouais, demain je me retrouve en France, je suis d'abord arrivé à Abidjan par le biais de mon grand frère et j'étais là, il faisait un peu le petit métier, il vendait au black ou tout, au black market, au moment où le black market mettait black market, c'était bien sûr, c'était la grande Stémania à l'époque et c'est de là-bas, il me suis retrouvé en Europe à la voie méditerranée, attention, ouais, en passant par la Libye, il nous voit d'abord qu'il ne conseille pas la jeunesse parce que c'est une voie très dangereuse, donc par la suite il me retrouve en Italie, je découvre là de la croissance lorsqu'on est quitté en Libye pour rejoindre, pour l'Italie, voilà une fois en Italie, le temps qu'on avait passé d'abord en Libye, les cheveux de tout le monde n'avaient pas trop poussé, donc c'est comme ça que les... Parfois, le coiffement en même temps ? Ouais, les Italiens nous ont remis la tondeuse pour qu'on puisse se coiffer entre nous, c'est tout le monde qui a occupé la tondeuse et il a coiffé tout le monde, voilà, c'est à partir du moment, de là que tout a commencé. D'accord, au-delà de ça, tu es également dans l'entrepreneuriat, tu fais quoi ? Ouais, aujourd'hui, il y a une chaîne de coiffure en Europe basée en France et en Italie, je suis aussi également dans la restauration et dans la vente de véhicules et de la location en Côte d'Ivoire, ici étant quelqu'un qui est très attaché à sa culture, j'ai lancé l'élevage en Côte d'Ivoire et je suis dans la vente de poussins et de l'agriculture. Viens devant, d'accord, d'accord, ok, d'accord, dis-moi un petit peu, c'était quelque star que tu as coiffé. La star que j'ai coiffé, c'est MAG, c'est celui qui m'a donné plus de force, celui qui m'a donné plus de force lorsque j'ai arrivé à Paris, Château d'eau et c'est à partir du moment là que l'équipe de star de Reims m'a contacté, donc je coiffe le capitaine de star de Reims et pas mal de joueurs là-bas. D'accord, tout à fait, ok. Maintenant, un conseil à la jeunesse qui te suit actuellement sur la TV ? Je ne conseille pas cette voie à la jeunesse parce que c'est une voie très dangereuse parce que pendant mon parcours, il y a eu tellement de mois que je ne peux pas trop parler de ça ici, donc je ne conseille pas ce trajet à la jeunesse africaine. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je suis venu ici pour entreprendre, pour essayer de donner de l'emploi aussi à la jeunesse. Bien devant, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc on te suit, tu as les réseaux sociaux justement ? Ouais, bon, ma page Facebook c'est Par contre Célébrutiste Barbeur, donc vous pouvez aller vous abonner là-bas et mon numéro aussi c'est plus 33 751 09 29 55 et il vient de lancer une marque de vêtements et il a apporté l'échantillon. Ça, c'est une nouvelle marque de vêtements qu'il vient de lancer. Ah, bravo, bravo. Voilà, il a fait l'énoncement à Paris. D'accord, ça on va remettre ça, on va remettre au réalisateur, merci beaucoup. Allez, nous étions en compagnie de PACOMS Célébrutiste Barbeurs depuis la France aux originaire de Mans qui s'est retrouvé en Europe, jeune grouilleur, entrepreneur. On t'envoie beaucoup de force et pour t'accompagner justement, dis-je tic-toc pour son show. Tic-toc ! Bienvenue à l'équipe du Midi. Nous sommes heureux d'être ici. Voir des images toujours. Chérie, y'a qu'est toujours. Toi-même, faut boire. On s'amuse au sang-jaï. L'équipe du Midi. Biblé, qu'est-ce que ça va ? Une minute de silence pour celui qui a créé Dame Sabo quand on était en primaire. C'est l'homme aussi. Je sais de quoi je parle. Ne plaît pas pour quelqu'un qui allait te donner de vilains enfants. Toi-même, faut voir. Je suis gentil. Je suis gentil. Mais quand je me mets en colère, je deviens autre personne. On a compris qu'un loup, on l'a compris. Toi-même, faut voir. Les filles de caractère, c'est comme le célibat. Tu me demandes crédit. Je dis, je n'ai pas l'argent. Tu me vois au quartier, en train de manger mon poulet rôti. Et puis, tu te fâches. Je n'ai pas l'argent pour toi, tes problèmes de question. Il y aura beaucoup de grands mains tatouées dans le futur. Je sais encore de quoi je parle. Seigneur, fais à cause de Dieu. Ma place qui est au paradis là. Faut Fata, tu vas me faire des pauvres. C'est chaud. Dans ta propre maison encore, tu te caches pour communiquer. Être infidèle à ses Français. Allez, voilà. Vous avez cette ambiance là tous les jours avec DJ Tiktok et Yann Banna. Les gars, ça va ? Ça va bien ? Ouais, ça va tranquille. Les chapeaux ça va ? Ouais. Mais attends, il manque, il manque, elle est où Yibahi ? Il manque une personne. Ouais. Mais appelez Yibahi, elle est où ? Yibahi, 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 Yibahi. Yibahi, Yibahi ? Yibahi, Yibahi, bienvenue. Yibahi, yibahi. croustillante qui va nous distiller. Et c'est maintenant dans l'Egberet du Midi. L'Egberet du Midi, vous le savez, le principe ensemble, c'est de vous partager, vous relayer les informations, vous partager l'Egberet du Midi dans l'équipe du Midi. Et aujourd'hui, on va parler de Suspect 95 qui nous a encore repris un remix. Vous savez que la dernière fois qu'on en avait parlé, il avait repris une chanson de José, il avait fait un remix de tout l'est, on avait beaucoup apprécié. Et cette fois-ci, il s'est tourné vers son confrère Imra et il a repris la chanson « Koulibaly et diabaté ». Et vous savez quoi, on regarde et on revient. « Je t'aime bien avant, mais t'as tout gâté ». « Ma bitch est cocaïné et j'y gâté ». « Mon père s'en foutre, tu sois à débatté ». « Je traîne avec Koulibaly et diabaté ». « Je t'aimais bien avant, mais t'as tout gâté ». « Au téléphone, il y a un Jean-Dieu qui m'appelle. Allo, Suspect, c'est Oumou. Faut pas raccrocher le tête. Une fois, une fois, sous le côté comme Mbappé. Chris Allen a contacté. J'arrive avec ma calasse, je vais m'expliquer ton karaté. Faut pas nous balader. Ta musique, nous on ne retient que dalle. À part le spot d'Ibrahim, femme a diabaté. Alors, je tiens à vous préciser qu'il y a une phrase que je vais lire. Il dit, il y a une phrase, il y a une certaine phrase qui a beaucoup marqué, qui a été remarquée par les internautes. Il dit « Faut pas nous blaguer. Ta musique, nous, on ne retient que dalle. » Enfin, à part le spot d'Ibrahim, femme a diabaté. Donc, d'après les internautes, ce serait une pique qui le lancerait au rappeur Didi Bé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Yann Banna. C'est toujours ça. C'est vrai qu'elle veut toujours créer un oignon où il n'y a pas aïe. C'est toujours bizarre. Mais je pense que c'est le rap, le rap là. Souvent, il y a les petits « Oui, que les moraux s'envoient, en esprit. » Mais je pense qu'il y a un proverbe nous aussi qui dit « D'agolo te moraux fera là, ni fora ni moroda, ni d'agolo fera là. » Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire ? Bouge, qu'elle a l'attaqué, tu n'as pas provoqué, ça ne parle pas. Dis pas comme. Est-ce que tu penses que c'est une pique à Didi Bé ? Peut-être. Actuellement, le rap, je le dis, est trop calme. On a vu dans une vidéo récemment où ils ont bien sympathisé, ils ont rigolé à la faveur de l'anniversaire de Suspect. Et là, c'était trop calme, il fallait piquer un peu. Moi, je pense que c'est une pique. Didi Bé va répondre, je pense. Moi, personnellement, je pense que si c'est une pique, c'est vraiment dans le but de susciter, de faire bouger le rap. Après, je ne pense pas que ce soit une pique réelle comme il y a une petite guéguerre entre Imra et Imra qui n'aime pas trop l'artiste Didi Bé. Mais contrairement à Suspect, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, comment on appelle ça ? S'amuser sur d'autres mélodies. Il a beaucoup d'humour. Voilà, non seulement, il a beaucoup d'humour, mais je trouve aussi que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les collaborations, montrer que dans la musique ivoirienne, il y a de la diversité et que chacun peut s'amuser. Un rappeur qui vient s'amuser sur une musique de José, il vous montre aussi qu'il peut s'amuser sur tout genre musical, en fait. Donc, je pense que c'est pour aussi montrer comment il est pluridisciplinaire au niveau du rap, au niveau de la musique et tout. Digi et TikTok, est-ce que tu penses que Suspect voulait lancer une pique à Didi B ou c'est le rap game, comme on l'appelle ? Bon, vous savez que dans le rap, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand il n'y a pas de pique ou bien quand il n'y a pas de clash, il y a beaucoup qui ne se mettent pas au travail. Vous voyez un peu. Donc, il faut ça, dans le rap, pour que beaucoup montent ce qu'il y a dans le vent tripoté. Vous voyez un peu. Donc, c'est bien. Moi, j'aime ça, en fait. J'aime que... D'accord. Eh bien, c'était tout pour le béret. Le premier béret, mais le deuxième béret. Le deuxième béret, c'est pimenté, on dirait. Le deuxième béret, on va parler d'amour. Je me baladais sur Internet et j'ai vu, j'ai remarqué, j'ai constaté que le vrai match a produit des effets parce que grâce au vrai match, il y a eu un mariage. Et s'il vous plaît, ça s'applaudit. J'ai tiens à rappeler qu'on connaît tous le vrai match. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il ne connaît pas. C'est l'émission de dating présentée par mes chéris Brésil Girl et Kevin Oubin qui a eu un gros succès et qui revient, on l'espère, à la rentrée. Lors du vrai match, on a eu justement Olivier qui était candidat, mais ce jour-là n'a pas matché. Mais des suites de l'émission, il y a une dame qui lui a écrit sur Internet. Ils ont vraiment sympathisé. Ils se sont rencontrés après plusieurs échanges. Il y a eu une alchimie qui s'est passée entre eux et ils se sont dit oui à la mairie. Ça veut dire que tout est possible. Et ça, c'est sur Live TV. C'est vraiment la télé sans fil. Donc, le vrai match, le match n'a pas eu lieu pendant l'émission, mais après l'émission et grâce surtout à l'émission. Ça s'applaudit encore. Ça s'applaudit encore. Bravo à toute l'équipe. Moi, franchement, je profite en même temps pour saluer toute l'équipe du vrai match qui fait un très, 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 très gros travail. Audience, performance incroyable, incomparable. Franchement, bravo. Bravo. Moi, j'aimerais savoir DJ TikTok, est-ce que toi, tu pourrais participer au vrai match ? Maé ? Maé ? Toutes les Yakoubas te regardent. Toutes les filles te regardent. Toute la Côte d'Ivoire te regarde. Dis-nous. Bon, le DJ TikTok actuellement, il est dans beaucoup de choses. Maé, participer au vrai match, c'est pas dans... Le DJ TikTok n'est pas prêt. C'est pas dans mes cordes. Le DJ TikTok n'est pas prêt à se canaliser. C'est tout ce qu'on va répéter. Non, non, non. Pourquoi ? Peut-être qu'il est marié. Bon, comme on a... Hier, on en a parlé, on n'a pas vu. Il a dit que s'il a donné la clé de sa maison à une femme, je sais que c'est la bague de fiançailles. D'accord, donc Yann Banadine, est-ce que toi, tu pourrais participer au vrai match ? D'accord, on participe là. C'est qu'on est célibataires. Oui. Oui, je suis pas célibataire. D'accord, merci. Très bien. Merci beaucoup. Allez ! Guy Pacom, est-ce que toi, si tu étais célibataire, je précise, parce que je sais que Guy Pacom n'est pas célibataire. Donc, si tu étais célibataire... C'est quoi la question déjà ? Si tu étais célibataire, est-ce que tu aurais participé au vrai match ? Oui, avec plaisir, mais pas en tant que Guy Pacom, Sommière. Je veux dire, en tant qu'une personne... Mais si, j'étais Guy Pacom, comme ça, voilà. Le vrai match, le vrai match, François, il faut avoir le moral pour y aller. Salut Marion ! Très bien, très bien. Moi, personnellement, même si j'étais pas mariée, que j'étais célibataire, tout ça, honnêtement, non, j'aurais pas pu participer parce que ma personnalité... Je pense que... Non, j'aurais pas pu participer. Franchement, il faut avoir le courage même. C'est la deuxième mi-temps qui me dérange un peu, je pense. Et puis, comment on appelle ça ? Les retours sur les réseaux sociaux, laisse tomber. Non, bon, encore, les retours sur les réseaux sociaux, ça va. Mais la deuxième mi-temps, là, non, non, non. Là, franchement, non, non, non. Franchement, tous les participants, chapeau, chapeau à vous, chapeau à vous. On va passer au troisième beret. Le troisième beret, c'est une info pas comme les autres, une info qui va vous intéresser énormément et surtout, l'avis de mes co-animateurs. Ça va beaucoup vous intéresser. Il s'agit d'un monsieur, d'une jeune fille qui a partagé, une antenne qui a partagé une capture d'écran d'un dragueur, un pointeur. Attention. Qui lui a fait un dépôt d'un million juste après avoir pris son numéro. Ah oui. Dans le public, est-ce que je peux avoir le micro à la jeune fille derrière? Qu'est-ce que ça te ferait, toi, de recevoir un million d'un de tes pointeurs? Toi, tu ne veux pas un pointeur qui te donne un million? Non, c'est pas ça. C'est quoi? Tu as peur? Tu auras peur d'un million? Non, peut-être elle a un couple. D'accord, OK, c'est pas bien grave. Moi, j'aimerais savoir. Je vais m'adresser premièrement à DJ TikTok. Très bien. Est-ce que toi? Tu peux donner un million si tu es en train de pointer sur Ngo. Est-ce que tu peux lui donner un million? Moi. Moi-même. Tu t'as reçu 10 000 zége tasse, petit chalamezot. Une place! T'as fait petit chalamezot! Non, TikTok là, tu n'es pas bien. Comment? Non, comment ça? 10 000 zége t'as fait petit chalamezot. Moi, je vais demander à Abana, quelle est la plus forte? On dit au début était la parole. Au début, au commencement, c'était la parole. On n'a qu'à parler d'abord. C'est important de donner l'argent aux femmes. Un million! C'est important de donner l'argent aux femmes. Oui, c'est important. Au début, au commencement, c'était la parole. On n'a qu'à parler d'abord. On n'a qu'à parler d'abord. On n'a qu'à appeler ton numéro. Un million! Tic-toc! T'es un peu vert! Tic-toc, d'accord. D'accord, tu ne peux pas donner un million si tu es en train de d'argent. Mais moi, j'aimerais savoir, quelle est la plus forte somme que tu as donnée en relation? T'es combien? 500 000? Non, non. Non, non. 400 000. Ah, c'est beaucoup. Ça va. Ça veut dire que si Tic-toc est amoureux, il est généreux. Voilà. Donc, l'amour, c'est la générosité. Yann Bana, quelle est la plus forte somme? On va dire ça comme ça. Ben, ce jour-là, il y avait bu. Ce matin, j'ai pris la conscience. J'aimerais juste souligner qu'il faut boire l'alcool avec modération. Avec modération, oui. Yann Bana, dis-moi. Je dis quoi? Quelle est la plus forte somme que tu as donnée en pointage? Tu as bien entendu. En pointage. Non, ça, c'était ça la question. En pointage. En pointage. Oui. Pointage d'abord. Là, tu dragues, là. Ah, donc on drague, on donne la handa. Moi, il ne me souviens pas. Il ne me souviens pas, vrai, vrai. OK. Et quelle est la plus forte somme d'argent que tu as donnée en relation? Voilà. Voilà, voilà. En relation. On ne peut plus compter. Tellement, c'est beaucoup. Très bien. Souvent, ça vient, ça vient, toi, 300 000. Souvent, ça vient 200. Souvent, ça vient, ça, c'est quand il est en couple. Sinon, comme il a dit, le commencement était la parole. On va parler jusqu'à ce que la parole soit stable. Voilà. C'est pas bien vouloir. Dès qu'il y a une bonne stabilité, maintenant, on peut passer. On peut passer à l'acto. Non, GPS, il ne faut pas en chérie, il faut me dire. Oui, Jean. Quelle est la plus forte somme que tu as donnée dans une relation? Dans une relation? À la télé comme ça, là? Oui, il faut dire. La plus forte somme. Franchement, il faut dire. Tu as oublié. 1 000 francs. Attends, il dit quoi? 1 million. Il dit quoi? Il donne 300 000. Attends, attends, attends. Attends, tout à l'heure, il dit quoi? Il dit 300 000, 300, 400 crescendo. Vous aussi, vous me prénez au sérieux. Attention. Il m'amuseait? Ça va donner combien? On est là, on est là. Quand il y a là, on mange quand il y a d'un fond. Non, non, moi, je n'ai pas donné de somme. Je n'ai pas donné de somme. Mais franchement, je suis toujours présent lorsqu'elle a besoin de moi, lorsqu'il y a des projets, lorsqu'il y a des activités. Franchement, je suis toujours présent. Mais je ne peux pas donner de somme comme ça. Donc, tu ne lui donnes pas l'argent? Si, je donne justement. Mais c'est ce qu'on dit, attends, attends. Dis par contre, tu conjuges trop. Attention. Quelle est la plus forte somme d'argent que tu aies donnée à ta chérie? Elle est là, elle est connectée dans le direct. Dis-nous. Oui, oui, je lui donne de l'argent régulièrement. Et puis quand on drague, attends, attends. Hé! Ah bon? Un million. Un, ah. Dis par contre. Ce n'est pas, ce n'est pas roi qui est là. 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 Les gars, non, 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 non. Merci de mettre en place. Merci. Attends, attends, attends. Guy, Guy, c'est le moment qui donne un million. Mais il a dit en relation. Toi, tu n'es pas capable de donner un million à ta conjoint? Cette attitude, c'est le cas à m'épouser. C'est pas vrai, Yann. Alors, alors, cher qui est le spectateur, c'est toi qui fais tout ça. Moi, j'aimerais dire quelque chose d'important. Écoutez, donner un million en relation, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais nous, on gagne combien? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Laissez-moi venir là où je veux en venir. Je veux dire que si un homme a les moyens de sa politique, vous êtes d'accord avec moi que donner un million, c'est rien. Donc, je conclue que le monsieur qui a donné un million, peut-être que ça représente 100 francs pour lui dans sa poche. C'est un debout. C'est un debout aussi. Quand vous limitez ce que vous pensez pouvoir donner à votre conjoint, ça veut dire que vous ne vous considérez pas comme des milliardaires. Sinon, même s'il n'est pas encore au sommet de l'Himalaya, il se cherche, c'est vrai. Mais chacun fait en fonction de ce qu'il peut et en fonction surtout des besoins, des réalités et de l'investissement de son conjoint. Donc, c'est une relation. Donc, voilà. Maintenant, à faire le pointage. Voilà. Il faut signifier quelque chose. Lorsque tu pars vers une fille, tu connais son standard, tu connais son standing, tu connais son level. Donc, tu sais vers quoi tu pars, dans quoi tu t'engages. C'est moi-même, ma maman. Donc, psychologiquement et financièrement, tu ne te prépares à ça. Très bien. Donc, voilà. Moi, j'aimerais savoir, chers téléspectateurs, est-ce que parmi vous, vous serez... Écrivez-nous en commentaire. Est-ce que vous serez prêt à donner un million à une go en pointage ? Parce que moi, je me rappelle qu'il y a une chanson qui avait dit que... Le point de droit payé, 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 cash, 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 cash. Je vois que... Non, 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 non. On m'a dit ça fuce dans les commentaires. Ça fuce dans les commentaires. Il y a des oui, il y a des non. J'ai dit l'approche d'un homme, ça dépend de comment il se voit devant. Vous pouvez, vous pouvez. Moi, je pense... Attends, c'est la boue sucrée. Non, mais je crois, je crois en vous. Il y a 30, il y a 30, il y a 30, il y a 30. Il y a 30, il y a 30. C'était tout pour l'Egberet du Midi d'aujourd'hui. Merci. On se retrouve demain pour l'Egberet, pour le Bustian, et toujours... Dans l'Equipe du Midi. Toujours dans l'Equipe du Midi. OK, merci Ibaï pour cette belle ambiance à travers ce sujet. J'ai vu vraiment l'interactivité et l'intérêt des internautes, également dans le public et tout ça. Moi, je vous envoie dans une très belle collaboration musicale entre la Côte d'Ivoire et le Ganon. Nous allons recevoir maintenant et tout de suite Clébier Africa. Ils arrivent sur ce plateau. Clébier Africa ! Clébier Africa. Clébier Africa. Prenez place. Oui, oui. Bonjour. Je vais prendre vos micros. Oui. Bonjour, les gars. Oui, bonjour. Ça va bien ? Par contre, bonjour tous les téléspectateurs de Live TV. D'accord. Bienvenue. Bienvenue sur l'Equipe du Midi. Voilà. Justement, parlez-nous un peu de Clébier Africa. Oui, Clébier Africa, d'abord, le nom Clébier Africa, c'est un zéma. Un zéma. C'est la lumière de l'Afrique. La lumière de l'Afrique. Oui, oui. Béfenie, quoi ? Je vis Ghana et je vis Apasini. Apasini. Oui, man. On y a Boko ? Oui, tranquille, tranquille. D'accord. Est-ce qu'on peut traduire pour nos téléspectateurs ? C'est les Apolloniens, il y a un Apollon et un zéma dedans et puis... Oui, nous sommes un zéma. Un zéma, d'accord. Et vous pouvez vous présenter individuellement ? Oui, oui. T'as suivi, c'est Ahoa Belibou Deni, Climbi Africa, Bagoudas. Bagoudas, Climbi Africa. Et toi ? OK, my name is Alexandre Sam. I'm FPAC, Climbi Africa. Alexandre Sam. Alexandre Sam. Can you speak? Yeah, Alexandre Sam. Take your mic. Thank you. Mais vous rencontrez à quel moment ? Vous rencontrez comment ? Bon, tu connais ? Moi, j'ai grandi beaucoup en Côte d'Ivoire ici. OK. On vient de la même village d'Afasini là-bas. OK. Voilà, autant d'ici, souvent, il y a beaucoup de ghana. OK. Il y a la mesure, c'est d'ici, de là-bas aussi. OK. Dans ces séries-là, on s'est rencontrés et puis on essaie de aimer des choses ensemble. D'accord. C'est du iLife ou ? Bon, on fait iLife, Afrobeat. Afrobeat. Comme moi, je suis rappeur, lui, je chante, je chante. D'accord. Les deux, ils rappent et puis... Justement. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas Climbi Africa, on va, je pense qu'on a un élément. On va faire découvrir Climbi Africa à nos téléspectateurs et on regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous suivez l'équipe du Midi. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Climbi Africa. Voilà, belle collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Là, à travers cette compilie-là, on vous découvre. Vous avez quoi, un album ? Vous avez un album ? Oui, oui, album est des apports. D'accord. C'est un peu du temps qu'on va officialiser ça. On va en faire sortir ça. D'accord. Oui. Et comme au moment, j'aimerais savoir, pourquoi est-ce que vous avez décidé de former un duo ? Vous auriez pu chanter séparément parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous vous faites du rap et lui, il chante. So, pourquoi vous avez décidé de faire un duo ? C'est la musique. Et puis, bon, il aime ma façon de rap. Et parce que moi, il rap en langue. Voilà. Et puis, ça, comme ça, c'est parti. C'est pas aux dix grandes choses. C'était naturel. Voilà. C'était juste un feeling. C'était naturel. Voilà. OK. Donc, actuellement, comment on appelle ça ? Comprojet. Vous avez quoi, Comprojet ? La promotion de l'album qui va sortir ? La promotion de l'album et puis préparation de nouvelles sorties, clips de nouvelles sorties. Voilà, tout ça, on a travaillé ça cette fois-là. Actuellement, le titre en promo, c'est lequel ? C'est « Tomorrow ». « Tomorrow », qui veut dire « Demain ». « Demain ». Le futur, d'accord. Donner un peu d'espoir à la jeunesse et tout ça. La jeunesse, voilà. Dis à tout le monde, tous ceux qui essayent de faire quelque chose. D'y croire. Ça peut-être dit que… Climbi Afroque a dit que ça va prendre. Ça peut-être dit qu'il n'abaisse pas les bras. Forcément, un jour, un jour, ça va prendre les emplois. D'accord. Le mieux va tomber là-dessus. Super, d'accord. Ibaï, parle un peu d'envie avec notre gars-là. Ça fait combien de temps vous êtes à Abidjan ? Oui, nous sommes à Bassem. Et vous êtes revenu sur Abidjan récemment ou ça fait combien de temps ? Bon, et puis du coup, ça fait environ deux ans comme ça qu'on est ensemble à Abidjan ici. C'est moi, moi, je l'ai vu ici depuis un peu longtemps. Et puis c'est l'autre qui est du côté du Ghana. Oui, oui, et puis plus de moins, plus de moins, on est ensemble à Côte-Voix-ci pour qu'il balade à soi encore plus performant. Côte-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix. Oui, je suis en train, je suis en train de le faire très bien, vous savez. Ok, donc peux-tu me dire quelque chose en français ? Ok, ça va ? Just ça va ? Oui. Vous connaissez Aloko ? Oui, je connais. Placali ? Oui, oui. Vous connaissez Aloko ? Oui, je connais Aloko. Oui, je connais Aloko. Oui, oui, je connais Aloko. Oui, oui, je connais Aloko. Oui, oui, oui. Oui, oui, je connais Aloko. Oui, oui, je connais Aloko. Non, non, non. Non, 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 non plus. Les gars, il y a un Banna TikTok. Mais Banna, est-ce que tu as une question pour lui ? Et d'accord. Just want to know, how you started on music ? Actually, like, we started for a very long time, you know. Like, a couple of, let's say nine years ago, you know, I met my brother, and like, we came together to work something, you know, because like our vision is to send the music across Africa. Mm-hm. pour vendre notre culture à l'Afrique et à l'univers. Il a dit quoi? Il a dit, en fait, que... Moi je lui ai demandé jusqu'à... Comment il a commencé la musique? La musique. Il a commencé très longtemps. Très jeune, très jeune. Et après, lui, comme lui parle français, très bien français, et lui parle anglais. Donc ils ont fait une fusion. C'est ça. Et ça, ça, ça donne ce qu'il a donné. D'accord. And this is the first time in Africa? Non, non, that's not my first time. I've been here for two years. Two to three years now. Il était là. Ça fait deux ans. Deux ans, c'est ça. OK, thank you. Hey, TikTok, c'est bon? C'est bon? Bye. Bye. Déposé en anglais. Merci beaucoup. Mais vous savez quoi? Nous, on aimerait voir vos réseaux sociaux pour que tous ceux, justement, qui vous ont découvert grâce à l'équipe du Midi puissent vous contacter, que ce soit pour un spectacle, pour des premières parties. Comment on fait pour entrer en contact avec Clamier Africa? C'est écrit Clamier Africa sur toutes les pages des réseaux sociaux. Sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Mais là, pour nous, contactez, c'est 07 49 27 66 26. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on reprend pas, c'est Patco? Bagoudas. Bagoudas et... F-PAC. Et Def-PAC. Bagoudas et Def-PAC. F-PAC. F-PAC. Dagoudas et F-PAC, Clamier Africa, V-PAC. V-PAC. OK? OK, allez. S-PAC. 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 S-E-Z. S-PAC. 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 C'est parti. 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 Les petits conseils que je donne à mes petits frères de 2001 jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai bataillé et je suis vraiment content du résultat. À tout où je passe, les gens sont satisfaits du travail que j'abattre. Et ça, je dis merci à Dieu qu'on a passé. C'était pas évident. Oui. Justement, c'était pas évident. Parce qu'on le sait dans la carrière d'un artiste, il y a des fois où l'artiste est en baisse. Oui. Et lorsque tu te retrouves dans ce genre de situations, comment est-ce que tu te sens? Le moral est affaibli ou... Qu'est-ce qui se passe? C'est dans tout genre d'activité, c'est toujours comme ça, c'est comme un commerçant qui commence, ça marche, et quand ça baisse, il n'est pas forcément content. Quand tu fais ton émission, ça mousse, quand ça baisse un peu, tu n'es pas content. On a rélevé le défi pour que ton émission soit toujours au top. Et c'est comme ça, voilà. Ça descend partout, dans chaque activité de travail, ça se descend partout. D'accord, ok. Les tchepots. Je veux dire, quel regard tu as sur la nouvelle génération du Zouglou, est-ce que tu penses que c'est prometteur, est-ce que les gens, est-ce que ça bosse, est-ce qu'on peut compter sur la nouvelle génération du Zouglou, par exemple ? La nouvelle génération du Zouglou, moi je pense que le travail est là. Chaque période a son genre de musique, tu vois un peu, donc nous, on regardait les vieux pères. Et après, quand nous, on est arrivés, on a essayé d'apporter notre feeling avec des tests poignants, pas trop rapides, un Zouglou, un Zouglou qui, oui, assez, il y a quelques mobilités. Ok. Mais surtout, les paroles, tout et tout, des mélodies qui touchent, donc toutes sortes de langues, tout ça là. Ok. Donc, c'est ce que les grands frères ne faisaient pas, il y avait, les grands frères faisaient seulement la danse, tout et tout. La danse, oui. Après, les petits frères, ils ont essayé d'ajouter nos sonorités en tenant compte de la musique de l'extérieur, en fait, je vais parler de la musique congolaise. L'Afrobeat, musique congolaise. L'Afrobeat, voilà, ils ont associé tout et tout. Donc, associé à tout ça, je me dis que la musique, la nouvelle génération, ont essayé d'apporter quelque chose de positif. D'accord, ça évolue. Tout est-il que c'est le Zouglou qui évolue, donc il n'y a pas de souci. Justement, nous allons évoluer dans notre interview, dans nos échanges, à travers une interview appelée interview colorée. Il y aura beaucoup de couleurs et derrière chaque case va se cacher un élément, soit tu as une photo, une vidéo ou un secret. Et avec toi, nous allons échanger là-dessus et c'est maintenant dans l'interview colorée. Au plaisir. L'interview colorée de Molière dans l'équipe du Biddy, c'est maintenant, Molière, voilà, voilà tes couleurs, tu choisis. Et on va découvrir ensemble ce qui se cache derrière chaque couleur. Il y a combien de couleurs ? Six couleurs. Voilà, six couleurs. C'est ça. Donc, ça dépend de moi. Oui. La gauche, la droite. C'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Donc, je prends ma couleur préférée qui est le rouge. Le rouge. Le rouge, ça, c'est ma couleur préférée. C'est ta couleur préférée ? Tu es africain sport ? Attention. Oui, c'est pas ça. Non, je suis un africain sport. Tu vois la photo ? Oui, je vois la photo. Zerek Belé. Voilà, je vois Zerek Belé de Tahirone. C'est qui Tahirone pour toi ? Qu'est-ce qu'il représente dans ta vie ? Tahirone, c'est mon frère. C'est mon frère et en même temps, il est devenu, par la grâce de Dieu, mon manager. Ok. Ça fait, quand je calcule bien, ça peut atteindre presque 30 ans d'amitié. 30 ans d'amitié. Wow. 30 ans d'amitié. Mais pendant ces 30 ans, il y a eu des moments où il y avait des frictions, des clages. Bon, après, dès que je suis allé à chanter, Tahirone, il partait encore à l'école. Voilà, moi, il partait à l'école et moi, j'ai commencé dans le groupe d'animation. Ok. Et au début, c'est son grand frère qui lui disait, ton ami est-ce que tu marches là ? Est-ce que tu sais qu'il chante bien ? Oui. Lui, il dit, je ne croyais pas, il dit, mais attends, il connaît les voyeurs d'Abougo, tout et tout, mais ce n'est pas lui-là. Lui, là, quand il vient, il dit, moi, en tout cas, c'est lui, c'est un voyeur. Et c'est un jour comme ça, dans une animation, il allait m'assister avec le vieux père Privat. Et ils ont su que, attends, effectivement, c'est que le grand frère dit, il n'avait pas menti, mais il me disait que j'ai chanté un peu différent des autres. Et c'est comme ça, il est tombé sur mon charme. Et puis, on a ajouté encore quelque chose à l'amitié. Donc, quand on était là, il voyait le potentiel de chanteur en moi. Et chaque fois, il me disait, comme tu vois, il est en train de me parler. Alors, il me disait, toi, tu peux devenir star. Tu peux chanter. Tu peux faire parler, même quand j'écoute ton thème vocal, tout et tout, ta manière de composer, tout et tout, toi, tu peux devenir grand chanteur. Non, tu as beaucoup boosté. Et puis, moi, j'ai les dailles. Il me disait, chaque fois, il va falloir arrêter ça. Donc, c'était un peu un truc comme ça. Et c'est de façon bien même que j'ai connu mon producteur. Et puis, tout est parti. Donc, c'est mon frère, en même temps, mon manager. Et voilà, c'est comme ça. OK, allez, applaudissement. Allez, Tahirou, on a qui on fait un gros coucou. Mais si tu le rencontres, mais si tu le croises, il faut lui dire, il y a Guy Pacansoumien qui dit, t'as ton carrefour. Ah, ben non, pardon, ce carrefour, là, oui. OK, pas de souci, on part pour la prochaine couleur. Donc, la prochaine couleur, on progressait, non ? Oui, on va dans les... C'est parce que c'est violet, là. Le violet. Oui, il va y. Ben, c'est une cover. On a une cover. Quels souvenirs t'évoques cette photo ? Et que retiens-tu de cette époque, surtout ? Système gazeur. Système gazeur, c'est bien facile. Je pense que c'est à travers, là, même, que le Zouglou, Woyo, a explosé, a pris son envol. Parce que quand on les a vus pour la première fois, il y a eu une émission de télévision avec des tam-tam et tout, nous, tous, on s'est dit, tu m'attends. Voilà, le truc est là. Oui, il faut se mettre là-dedans. Voilà, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, on faisait de l'habitance facile, mais nous, on arrivait à la chance d'avoir une scène de ce genre. De la télévision, ou dans un maquis, ou dans un bar. On n'avait pas, nous, notre scène, c'était que dans le bâton, au cours des galas, ou bien quand quelqu'un décède, on nous appelle pour venir chanter, tout et tout. Et puis, on était vraiment très, très organisés. OK. On était souvent 10 ou 15. Et parmi ces 10 personnes, 15 personnes-là, chacun avait son rôle. Il y a le tapeur, il y a l'accompagnateur, il y a le gogo-fierman. Quoi ça ? Le gogo-fierman, c'est celui que jouait à la barrique, là. Bink, 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 on l'appelle le gogo-fierman. OK. Et il y avait les choristes, les choristes étaient juste à côté. Et parmi les chanteurs, on pouvait avoir 2, 3, 4 chanteurs. Lead, ouais. Il y a un chanteur qui fait de l'ambiance facile, bien, 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 pour réveiller les gens. Il y a un chanteur pour venir, pour appeler à la famille comment est-ce que le gars est décédé, tout et tout. T'as su la photo ? Hein ? T'as su la photo ? Non, 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 je ne suis pas su la photo. Je ne suis pas su la photo, mais il y avait, nous aussi, on a une photo comme ça, mais peut-être qu'on ne l'a pas fait de mieux. D'accord. On a une photo comme ça. On poursuit notre interview colorée avec Molière, qui est dans l'équipe du Midi aujourd'hui. On part pour la prochaine couleur, Molière ? La prochaine couleur, on va progresser, je pense que c'est l'orange. 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 Voilà. On découvre. On découvre alors. C'est une photo. Une photo d'une légende que tu interprétais beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire ta chanson préférée d'Ernesto DJ et surtout l'Affredonné ? C'est bizarre, hein ? C'est bizarre. Au fait, quand j'étais petit, moi, je ne savais pas, hein ? Mais mes parents me disaient, quand j'ai grandi, ils me disaient, mais toi, on n'est pas surpris que tu sois devenu chanteur. Parce que quand j'étais petit, tu te nourrissais toi-même. J'ai dit, mais pourquoi moi, je pouvais me nourrir ? J'ai dit, mais tu avais toujours une assiette. Et puis, tu interprétais les chansons d'Ernesto DJ. Tu chantais, tu faisais en même temps la percussion et tu dansais. Et quand on te donnait des jetons, tu partais acheter les gras pour manger. J'ai dit avant, il dit, mais c'est bizarre, j'ai tout oublié. Et avant, je savais danser de la Loukou. À Loukou, ouais. J'étais un grand danseur. Mais tu peux faire un peu ? J'ai oublié tout. Je ne sais pas où c'est passé. Je ne sais pas danser. Même pour donner une petite chanson. J'ai dit, j'ai oublié. C'est dommage. Dommage, dommage. Zibote. 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 Moulier, Moulier. Et avec nous aujourd'hui, avec Moulier, nous revisitons justement sa belle carrière et également son actualité. Moulier, on poursuit notre interview colorée. On va aller sur TikTok. Ouais, TikTok et... Et Yann Dana choisit les deux prochaines couleurs. Pour toi, tu es d'accord ? Il n'y a pas de souci. Le bleu ? Le bleu. Le bleu, derrière le bleu, voilà. On découvre là, qu'est-ce qu'il y a derrière le bleu ? Oeuvre de Moulier. Oui. Au fait, c'est mon grand-père qui m'a mis l'œuvre de Moulier. OK. Parce qu'il faut dire que mon grand-père, il a fait la première guerre mondiale. Il a la deuxième guerre. C'est un ancien combattant. C'est un ancien combattant. D'accord. Et que lui et ma maman aussi, à l'époque, c'était les blancs qui les enseignaient. OK. Donc, très tôt, lui, il aimait lire les romans de Moulier. Il avait des bouquins comme ça. Beaucoup de bouquins. Voilà. Et comme moi, je suis le dernier enfant de ma maman, et quand mon grand-père est décédé, en hommage, elle a décidé comme ça de me donner le nom Moulier. Moulier. Et donc, quand même, j'avais mon nom à l'état civil qui est au bout du Maxime. Maxime. Mais, elle, quand elle voulait m'envoyer, c'est Moulier. Quand elle partidère moi à l'école, c'est Moulier. Donc, même à l'école, on l'appelait Moulier. À la maison, Moulier. Donc, du coup, le Moulier est monté. Et le nom à l'état civil, voilà. Et tu es resté Moulier ? Non, quand j'ai décidé de chanter en hommage, j'ai voulu aussi rendre hommage à ma maman. Donc, j'ai regardé ce nom. Applaudissements Moulier. Allez, ne décrochez pas. Ne décrochez pas. Une petite pause et on se reprend derrière. L'équipe du midi. Il y a vacances et il y a live vacances. C'est tout. Les jours, on ne cessera pas de le répéter. Voilà, du lundi au vendredi 11h30, 12h45, avec la team Choc, Yibahi, les Tchopos, je veux dire, DJ TikTok, Yann Bana. Et la localisation parfaite d'Ipacom Sommir, nous vous conduisons afin de bien gérer votre pose de gêner, de bien digérer également. Voilà. On va poursuivre, on va poursuivre notre interview colorée. Et Yibahi, on va permettre à nos deux Tchopos de choisir les prochaines couleurs. Moulier. Bana. On va prendre la couleur jaune. La couleur jaune. Tu as laissé le vert, là, tu as l'air un jaune. Faut que d'en allant-y. Derrière la couleur jaune. Ça s'appelle le DJK, là. Ouais. Derrière la couleur jaune, Moulier, Maggie. Bon. Ouais, ta femme, ton épouse, 6 ans aujourd'hui. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui a changé de Moulier à Maxime, aujourd'hui, casé ? Ouais, casé, tranquille. On a casé, tranquille. Et puis, bon, avec une vie de famille, avec les enfants et tout. Ça fait 6 ans que vous êtes marié. Donc, on appelle ça les noces de Chypre. Qu'est-ce que ça fait ? Ouais, mais c'est... Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis content parce qu'il y en a qui se marient et tout. Bon, après, un an, deux ans. C'est bizarre. Donc, moi, je pense que 6 ans, c'est quand même la félicité. C'est la félicité. On aimerait, justement, que tu puisses lui laisser un mot, que tu puisses lui laisser une déclaration pour ces 6 ans. Je lui dis que merci de ce qu'elle est restée constante auprès de moi, malgré mes difficultés, malgré... Prends quand ça va, quand ça va, ça va, et quand ça va pas, ça va pas. Donc, merci de ce qu'elle prend soin des enfants. Voilà. Et je lui fais un coucou. Ok, Molière, est-ce que tu te rappelles... Oui. Est-ce que tu te rappelles le premier jour, la première fois où tu as rencontré ta femme ? Bon, je pense que c'est à Angri. À Angri, ok. À Angri, voilà. Tu t'appelles qui, toi, tu étais à Bobo ? Non, moi, j'étais à Pougon, j'habitais à Pougon, j'ai déménagé. J'ai déménagé de Pougon à Angri. À Angri, ok. Alors, dans l'îme où je suis venu habiter, elle était déjà là. Là-même ? Voilà. D'accord. Et c'est comme ça qu'il est qu'on est là-bas, voilà. Un déménagement nécessaire. Oh, stratégique. Un déménagement utile et très stratégique. D'accord. Allez, on va boucler la boucle. Voilà, la dernière couleur. Donc, on va en faire la dernière. C'est ça. Le vert. La couleur vert. On écoute quelque chose. Applaudissements. Où on peut se situer. Ton premier, ton tout premier. Et tu te rappelles les conditions dans lesquelles ça a été arrangé ? Moi, je pense que c'est le meilleur album de ma carrière. Ok. Parce que, ouais, c'est le meilleur album de ma carrière. Parce que, regardez le niveau de chant de cette oeuvre-là. Moi, je pense que pour un débutant, c'était trop énorme. Et je ne venais pas à citer quelques noms de vieux pays-ci. Mais il ne cesse pas de me dire que, franchement, pour un premier album, j'avais trop frappé fort. Ouais, ouais. Comme tu étais fier. Ouais, quand tu écoutes une chanson comme Où se situer, je regarde la gamme dans laquelle j'ai chanté où c'est situé. T'as tu chantes au haut ? J'étais très arrangé. Ils étaient trop fâché. C'était la galère qui faisait ça ? C'était la galère ? Moi, j'ai quitté franchement de la Gadougou. Attention. Gadougou, la Lise, c'était un signe, la Goulougou. Je m'achède. Je prenais le banca. Quand j'arrivais, hein, j'arrivais à Djamé, je graffais à pied de Djamé jusqu'à Macquarie pendant le studio. Yeah. Donc, quand je vais là-bas, ça va. Quand je dis Moulier, c'est vraiment dans une chanson. Le one way. On lui dit, mais tiens, je t'en dis, mais c'est ça. Donc, cette oeuvre-là, vraiment m'a propulsé. Et, il y a une petite histoire sur cet album-là. D'accord. Vous savez, quand Dieu décide de te rendre grand, même dans les petites choses, il te rend grand. Dans quel petit, tout le monde s'est dit que c'est petit. Mais Dieu, lui, il te rend grand. Au fait, cet album-là, c'est pas le produit fini qu'il y a là. Ah ouais ? Non, c'était pas le produit fini. Tu l'as travaillé avec qui ? C'est-à-dire que j'ai travaillé avec Jésus-Dubonheur. Ok. Maintenant, on devait prendre l'album pour aller remettre à David Haru pour faire le produit fini. Le master ? Le master fini. C'est-à-dire que David, maintenant, devait travailler la chanson. Et moi, j'ai dit à mon producteur, « Jésus-Dubonheur assuré. » C'est plus ce terme de maquette. Il a dit, « Mais il a assuré. » Oui, nous, maquette, il a déjà assuré. Donc, mon producteur a dit, « Bon, attends, il va aller tester le son à Yopougon. » Ok. Pour voir. Donc, pendant que nous étions en studio, lui, il a appris deux chansons et il allait mettre à Yopougon. Dans un maquille qu'on appelait le Valon. Ok. C'est pourquoi, moi, je respecte cette commune de Yopougon qui est, pour moi, la base même de toute ma carrière. Ok. Parce que c'est elle qui m'a propulsé. Je me souviens que ma première prestation depuis le 6 mai, c'était au Valon, à Yopougon. Les gens, ils connaissaient la chanson, mais ils ne me connaissaient pas. Ok. Et quand je suis monté sur la scène, ils ont commencé à m'appuyer, à m'instruiter. Parce qu'avant, je faisais, je faisais « Boulazéro », vous voyez, « Boulazéro », tout ça. On dit, « Mais c'est quel rappeur, ça, là ? » Il a billé, c'est quel gars ? Ah, c'est lui, là, c'est un zouglouman. Dès qu'ils ont mis la chanson, notre alliance sont l'église. Ah, Molière ! C'est lui, Molière ! Ok, Molière ! Allez, on ne va pas baisser la cadence et on va rester dans la même danse, mais on va à la pub et on revient tout à l'heure. Je n'ai pas de souci. Nous sommes dans l'équipe du midi, voilà. Il y a DJ Tiktok qui est le, voilà. Il y a Yann Bana qui est là. Il y a Ibaï qui est là. Et il y a Guy Pakam Sovian, voilà. DJ Tiktok, tu ambiance un peu le vieux Molière, voilà. Ton Dieu ! Yes ! C'est l'idée de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet. Vous avez le cœur, le roi des images. Toujours, on s'amuse au songeur. Molière, elle, l'oeuvre. Toi, c'est toi, c'est toujours chaud aussi toi. Tu es né au soleil ou bien. La vie s'arrête à trois choses. L'oxygène, l'eau et la nourriture. J'ai entendu ton nom dedans. Je ne veux pas vivre sans toi. Si vous voulez connaître la vérité sur vous, insulter vos voisins. Vous n'allez pas croire. On te vend Rolex 20 000 et puis tu demandes si c'est original. Tu vois ta vie. Dans chaque classe, il y a toujours un gars qui sacrifie son avenir pour faire rire les autres. Je sais encore de quoi je parle. Il y a des filles là, quand tu entends les voix au téléphone, tu sais en même temps qu'elles peuvent finir à TK900. Arrêtez de rivaliser avec les gens qui volent. Je sais encore de quoi je parle. C'est quoi ton plan B ? Si personne décide de te marier, donc tu n'as pas plein B. Il y a la vie, c'est un copain de Pélin ! C'est génial, c'est génial ! Franchement, le roi des Ibaïtus, la fierté de Yacouba. Franchement. Allez, à la suite, Ibaïk. On va ambiancer un peu, Bolière, à travers un jeu. On va t'ambiancer et tu vas nous ambiancer à travers un jeu. Est-ce que tu es partant ? D'accord, le principe, il est très simple. On a une boîte que le chef plateau va nous ramener et dans cette boîte, tu vas piocher des mots et tu vas nous faire une improvisation avec un beat que la régie va nous mettre. Ça va, l'heure. C'est bon ? Ok, on attend le chef plateau qui va nous apporter la boîte. Ok. Il est où le chef plateau ? Merci ! Dans la boîte, il y a différents thèmes. On a différents thèmes. Donc le premier mot, tu as ton micro juste à côté. Clash ! Ok, la régie, c'est parti. Tu dois chanter avec Clash, oui. Pour moi, il ne reste pas à l'étranger. Mon amie, mon amie, mon amie, pour moi, il ne reste pas à l'étranger. Si tu m'insultes, je vais te clasher aussi. Ça ne reste pas à l'étranger. Je te dis, je te dis, je te dis, je te dis, ah oui. Pour moi, il ne reste pas à l'étranger. Si tu me gifles à gauche, moi, je vais te gifler à droite. Si tu m'insultes, je t'insulte. Si tu me clashe, je t'insulte. C'est une clashe. Une rythmique zougloutique, ambiance, tout avec lui. On y va. Et on va tirer le deuxième. Et Boulien, si le deuxième... Ah, le deuxième, j'aime bien. Boulien, c'est quoi ? C'est quoi ? Trempé. Voilà, tu vas chanter là-dessus. Trempé, tu vas développer. Et le signe. Trompé, le mot trompé. Trompé, 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 trompé. Ah, trompé, 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 trompé. Tu as pris ma femme, j'ai pris ta femme. Tu as pris ma femme, j'ai pris ta femme. On s'est trompé, pourquoi tu es énervé ? Tu m'as trompé, j'étais trompé. Trompé, trompé, trompé. Qui va régler ça ? J'étais trompé. Trompé, trompé, trompé. Tu m'as trompé. Pourquoi tu t'es plein coup ? Trompé, trompé, trompé. Ah, il m'a trompé. Elle m'a trompé. On s'est trompé. Il n'y a pas d'histoire. Nous deux, on s'est trompé. On est perdu, donc on s'est trompé. Trompé, 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 trompé. Je me suis trompé, je me suis trompé. Je me retrouve à l'hôtel quand je suis arrivé. Moi aussi, tu es trompé à l'hôtel avec un guendo. Moi aussi, avec un guendo. On s'est trompé. Trompé, 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 trompé. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. On ne peut pas le laisser parti sans un troisième mot. Honnêtement, on ne peut pas le laisser parti sans un troisième mot. Un troisième. un troisième et le mot c'est Stéphane Stéphane tu vas juste chanter un truc on fait un coucou à Stéphane craint oui Stéphane donc on y va Yann Banna ok tiens tes gars qui s'appellent Stéphane C'est bon qu'elle a n'a jamais gâté son nom C'est bon qu'elle a n'a jamais gâté son nom C'est bon qu'elle a n'a jamais gâté son nom C'est bon qu'elle a n'a jamais gâté son nom C'est bon qu'elle a n'a jamais gâté son nom C'est bon qu'elle a n'a jamais gâté son nom C'est bon qu'elle a n'a jamais gâté son nom C'est bon qu'elle a n'a jamais gâté son nom Quand je suis moisin, je vais chez Stéphane Moisin, je vais chez Stéphane Il m'a jamais refusé le jeton Je dis Stéphane, toujours prêt pour moi Stéphane, toujours prêt, je dis pour moi Stéphane, merci, c'est grâce à toi Je suis devenu ce que je suis Applaudissements pour lui, je dis Stéphane Stéphane, merci, merci, merci Stéphane, Stéphane, Stéphane Molière, juste avant de partir, c'est quoi ton actualité ? Je sais que tu as fait une belle collaboration avec Elune Voilà, je viens de faire une bonne collaboration comme tu l'as dit Avec Elune, le titre c'est un nouveau combattant Nouveau combattant qui est sorti, ça fait maintenant un mois Donc nous sommes en train de puissir, on est sur la communication Mais il y a l'album qui est encore en cours, jamais seul Que les gens essayent maintenant de redécouvrir Voilà, regardez, c'est maintenant, c'est resté dans les 100 D'accord, il n'y a pas de souci Et en plus, on a le conseil qui vient, qui est en jeu Nous sommes en train de peaufiner Parce que très bientôt, on va donner la date et qu'on va courir Nous tous allons aller chanter On va partir, obligé, tu vas dire quelque chose à tes gars Voilà, qui sont là, qui sont sur live Juste avant ta prestation, justement Ok, je leur dis merci pour... Le soutien Pour le soutien Je dis merci à... A Guy Baye A Guy Bako Guy Bakom, Soumya et Alive Je vous dis merci de ce que vous... N'oubliez pas de Tchepo Merci à toute la famille Tchepo Voilà On a un rambat On a un rambat La promotion Allez vous... Allez me motiver Allez streamer Sur ma chaîne YouTube Et allez streamer beaucoup pour soutenir l'artiste que je suis Molière en prestation maintenant Voilà Dans l'équipe du midi Aujourd'hui on a été heureux d'être en votre compagnie Ne décrochez jamais, jamais Car il y a vacances, il y a live vacances Ça se passe sur Live TV Molière On se dit à demain Molière, chaud devant Bien, les garçons, il faut briller Je les garçons doit briller Tu dois t'inspirer de Dominique Je les garçons doit briller Il a traversé des périphétiques Mais vers la paix, il s'en est sorti Tu dois jamais compter sur quelqu'un Sinon vers la paix, tu seras déçu La famille nous dégâts Papa et maman Papa et maman Tu as pris d'amis à la belle étoile Papa et maman Tu as pris d'amis à la belle étoile Allons, un garçon t'a bougé, un garçon t'a mouillé Bougé, un garçon t'a mouillé Un garçon t'a bougé, un garçon t'a mouillé Bougé, un garçon t'a mouillé Tu peux traverser des périphétiques Tu as pris d'amis à la belle étoile Un garçon t'a bougé pour grouiller Un garçon t'a bougé pour chercher Un garçon t'a lutté pour gagner Demain quand il sera masi Tu sais bien qu'il n'y aura pas quelqu'un pour t'aider Toi t'es enfant de poignons Mais tu dors, tu comptes sur toi-même Regarde, la vie m'a rendu t'y bas Parce que tous les jours je me suis levé pour bosser La vie c'est pas la vitesse Mais si tu veux, reste dans l'idée Si tu te bats pas, tu es mort C'est qu'il te bat, lui qui ne finit pas Président, ça fait rouges L'arçon n'a pas de c'est mais nourri ses enfants Bougaline, c'est lui qui donne pas, n'obtiens jamais Faut qu'il est levé Alors m'enclure pas Un, deux, nouveaux combattants Qui est réunis M'enclure pas Un, deux, nouveaux combattants Qui est réunis M'enclure pas Un, deux, secret maro Allez maro C'est lui qui t'a pour lui s'envaler Allez maro C'est lui qui t'a pour lui s'envaler Allez maro Idex, le diplomate de luxe Allons, un garçon d'abougeur, un garçon d'abouillé Un garçon d'abouillé Un garçon d'abouillé, un garçon d'abouillé Tu peux traverser des périls aussi Mais un jour tu seras des brouilles Au Nuit ailleurs au Nicos a sorti d'en d'eau On l'appelle le debout Mais les bassins sont sortis d'en d'eau On l'appelle le debout Yocheva Blanc a sorti d'en d'eau On l'appelle le debout Tous les humains, le bâtisseur On l'appelle le debout Ils ont validé Validé Et nous en a déposé Oh Deposé Ils ont validé Validé Et nous en a déposé Oh Deposé Les verrous pour libérer Grand chef de ses années Les verrous pour libérer L'os de diamanté Les verrous pour libérer Maman du Djawara Maquere 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 Maquere